Montage du boîtier électronique Fligging Miata 1 Donc le boîtier électronique se trouve sous les pieds du côté passager Pour cela il vous faudra démonter la baguette de seuil de porte Et lever la moquette, vous trouverez ensuite au niveau du pied Il y a 4 vis de 10 à démonter Et de là on sort le boîtier électronique Donc le boîtier électronique se compose une fois fermé Donc on le trouve comme ceci Voilà Donc il y a 4 vis de type cruciforme Donc pour les démonter je vous conseille de prendre le tournevis Et d'y frapper dessus afin de branler la vis Et une fois que la vis elle est branlée on peut après accéder à le démonter Une fois que c'est démonté Nous allons trouver le boîtier d'origine Bon le boîtier d'origine il est là Sauf que je l'ai démonté avant Donc nous allons trouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vis cruciformes Qu'il faudra d'ailleurs démonter Ainsi que 2 vis qui se trouvent sur le côté Voilà Comme ceci Qui est en fin de compte le dissipateur d'origine de chaleur Voilà Donc on le démontra Ensuite pour boucher le trou Moi ce que je propose de faire Afin qu'il n'y ait pas de poussière ou quoi que ce soit dessus De mettre 2 bouts de scotch de chaque côté Puisque par la suite nous n'en aurons pas besoin Donc pour les changer Donc dévisser les 6 vis Plus les 2 vis sur le côté Je propose aussi de lever le capot De l'autre côté Puisqu'il faudra passer Le câble Du flingata Qui va jusqu'au link engine manager Voilà Donc le câble Qui ira ensuite dans l'habitacle Donc pour ce faire On découpera La tolle Afin de laisser On va découper un petit peu la tolle Afin de laisser passer Le câble Puis après on peut mettre du scotch Type alu ou autre Afin de Ou peut-être simplement De la colle à pare-brise Pour laisser Une étanchéité Nickel Voilà Afin qu'il n'y ait pas d'humidité Ou quoi que ce soit Qui rentre dans le boîtier électronique Donc pour laisser passer le câble Donc ensuite Ça se monte en lieu et en place C'est plus gameplay Il n'y a pas de soucis Voilà Donc on remonte les 6 vis Ensuite On remonte le capot Une fois que Le boîtier Est en lieu et en place Voilà Donc on remonte le Le capot Puis après De l'autre côté Évidemment Une fois qu'on aura Prédéfini Une coupure De Du capot On le met De l'autre côté Et après Il n'y a plus qu'à mettre En lieu en place Le capot Le capot De l'autre côté